Il est 6h46, les députés s'attaquent cette semaine à la fast fashion. De quoi s'agit-il ? Ce sont les vêtements de mode, jetables à tout petit prix. Des t-shirts à moins de 2 euros, des vestes, pantalons et robes à une dizaine ou une quinzaine d'euros. Dans le viseur, ce sont les enseignes et sites de commerce en ligne. Comme le chinois Shane qui fait fureur auprès des jeunes, qui commandent sur internet et sont livrés à domicile. Ça fonctionne donc à la mode Amazon, mais c'est très critiqué parce que c'est mauvais pour la planète. C'est produit à l'autre bout du monde, bonjour le bilan carbone, et même selon certains, c'est fabriqué dans le cadre de travail forcé. Alors la marque chinoise a beau répliquer et se défendre en expliquant qu'elle développe les meilleures pratiques internationales en matière de développement durable et d'engagement sociaux, ce n'est pas vraiment convaincant pour l'instant puisqu'une proposition de loi vise à instaurer un malus, une taxe. En tout cas, quels que soient les arguments, ça montre bien dans ce secteur, comme dans beaucoup d'autres, industries, meubles, agriculture, que la mondialisation à outrance fait marcher le monde sur la tête. Pas de frontières, pas de respect des règles. Et aujourd'hui, on est obligé de faire marche arrière. Alors il n'est jamais trop tard pour se poser et bien réfléchir, avant d'ouvrir à tout va le grand commerce mondial. Il y a du bon, mais aussi du très mauvais. Il faudra regarder dans beaucoup d'autres secteurs. Il n'y a pas que, évidemment, ces vêtements à bas prix, y compris par exemple nos nouvelles technologies. Merci.